Cette vidéo comporte un récit qui peut choquer les auditeurs. Si vous êtes sensible ou que le sujet de l'inceste, suicide et du viol vous trigger, je vous conseille de visionner autre chose. Vous inquiétez pas, on se revoit très vite. Hello ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo témoignage, le podcast où j'invite ma communauté à venir raconter son histoire, son vécu, son histoire de vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez compliqué qui est l'inceste. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous rappeler quelques chiffres qui sont assez importants, des chiffres clés parce qu'on se dit souvent que ça peut pas arriver, que ça touche très peu de personnes alors qu'en réalité, beaucoup d'enfants sont malheureusement touchés par ça en France. Pour rappel, chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles en France, ce qui signifie 438 enfants par jour. Et selon un sondage Ipsos réalisé en novembre 2020, un Français sur dix affirme avoir en été victime. Et il faut savoir également que 95% des agresseurs sont des hommes, donc des pères, des beaux-pères, des oncles, des cousins et des frères. Et justement, aujourd'hui, notre invitée qui souhaite rester anonyme va nous raconter la malheureuse expérience qu'elle a vécue. Déjà, j'aimerais te demander comment est-ce que tu vas ? Moi, je vis super bien aujourd'hui et j'ai réussi à évoluer avec le temps. Ok. Et justement, est-ce que tu peux un petit peu quand même te présenter, donc sans trop rentrer dans les détails ? Du coup, moi, j'ai 21 ans, je suis assistante d'éducation et animatrice pour l'instant et je souhaiterais reprendre les études pour travailler dans le social, pour être EduXP où moi-même j'y étais il y a quelques années. Ok. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire ? Comment est-ce que tout ça a commencé, s'il te plaît ? Alors, tout a commencé en 2015. Ma maman était enceinte de mon petit frère. Tout d'abord, tout a commencé par des regards très insistants et très bizarres de la part de mon beau-père. Ensuite, un jour, je devais essayer des maillots de bain car on venait de rentrer de Kiabi pour partir en vacances. Et du coup, j'ai essayé mes maillots de bain dans la chambre et quand je sors de la chambre, je vais directement au salon où se trouve ma voisine, ma maman et mon beau-père, du coup. Et j'ai senti un regard très insistant, un regard que j'ai remarqué, ça bizarre, mais je me suis dit oui, non, t'es juste un peu folle, c'est pas possible. Je me suis dit que ça ne pouvait pas m'arriver à moi. T'avais quel âge en 2015 ? Je venais de faire mes 12 ans. Ok. Parce que je suis née en février, du coup, je venais de faire mes 12 ans. Et du coup, ça a commencé par des regards bizarres. Et du coup, la nuit suivante de ce jour-là, je suis partie dormir avec ma petite sœur parce qu'on avait une petite maison. On dormait les quatre dans la même chambre qui était quand même assez grande. Il y avait deux lits, il y avait juste une table de chevet qui séparait nos deux lits, du coup. Il est venu faire un câlin à sa fille, du coup, parce que c'est ma demi-sœur. Et il m'a fait un câlin également. Mais son câlin, il était très collant, très bizarre comparé à celui qu'il avait fait à ma petite sœur. Ne calcule pas, c'est juste que t'es un peu folle. Non, c'est pas possible. Du coup, dans les nuits qui suivaient, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait ma main pour que je puisse toucher son cercle. Il essayait de toucher ma poitrine et du coup, d'essayer de mettre sa main dans mes parties intimes que j'enlevais, que je repoussais. J'essayais un maximum de coller ma petite sœur pour qu'il ne puisse pas attendre le lit juste à côté. Ensuite, ça s'est produit comme ça pendant trois jours. C'était la même chose. Ensuite, ça s'est arrêté. Mais avant que ça s'arrête, un jour, je rentre des cours. Il vient me voir, il me dit, il n'y avait personne, je précise. Il vient me voir, il me dit, tu sais que je peux être un très bon professeur pour toi. Ton mari aura de la chance, t'es plus bonne que ta mère. Tu sais que franchement, ton mari aura très, très de la chance de t'avoir. Je lui ai dit, non, t'es fou, que ce que tu me racontes, arrête de dire des trucs comme ça. Sinon, je vais dire à ma mère. Sauf qu'à ce moment-là... À 12 ans, tu comprenais de quoi il parlait ? Oui, je comprenais tout à fait que c'était sexuel. Toutes ses démarches et toutes ses paroles, c'était vraiment sexuel. À mon égard, le pourquoi du comment, j'avais remarqué grâce au regard qu'il était en train de faire. Du coup, ce qui fait qu'il m'avait dit qu'il pouvait être un très bon professeur. Je me suis énervée, je dis que j'allais tout dire à ma mère. Sauf qu'il s'avère qu'à ce moment-là, je voyais un psychologue du décès de mon père qui a eu lieu en 2013. Je voyais un psychologue, mais je ne lui avais jamais parlé à mon psy de ce qui était en train de m'arriver, de ce qui se passait à la maison. Après, il me menace, il me dit clairement, non, mais dans tous les cas, même si tu vas aller dire à ta mère, elle ne va pas te croire parce que tu veux un psychologue, parce que tu es folle. Du coup, je lui ai dit, non, mais je vais quand même lui dire. Il me dit, essaye, dans tous les cas, elle ne va pas te croire. Ça s'est arrêté, il n'y avait plus d'attouchement ou autre. Il y avait juste des regards bizarres parce que je me retrouvais au collège, je mettais des petits jeans, des petits crop tops. Je commençais à prendre des formes physiques, ce qui fait qu'il y avait juste des regards. Mais à partir de ce moment-là, je commençais vraiment à être mal à l'aise avec ce qui m'est arrivé. Je m'habillais vraiment avec des gros t-shirts au Versailles, je dormais en soutien-gorge, ce qui est super dangereux. Je dormais avec des gros pyjamas et je demandais même à ma sœur de m'accompagner à la douche. Je lui disais comme prétexte qu'elle me raconte sa journée à l'école pour qu'il ne puisse pas rentrer dans la salle de bain et qu'il essaie de faire des choses bizarres. Dans toutes ces années, tu avais vraiment peur de lui. C'est ça. C'est-à-dire, une peur s'était installée, mais je ne lui montrais pas. Pour ne pas lui montrer que j'étais faible vis-à-vis à lui ou que j'avais peur de lui, du coup, j'étais sur la défensive. J'essayais de vraiment me montrer que je n'étais pas beaucoup plus forte. Ensuite, en 2019, j'avais un petit copain et du coup, j'avais 16 ans à ce moment-là et je venais de me mettre en couple. Ça faisait un moment qu'on était ensemble. Du coup, on a parlé de faire notre première fois. À ce moment-là, moi, j'étais encore très hésitante parce que je n'osais pas, j'avais peur. Surtout que ce n'est pas évident, j'avais entendu plein de témoignages sur la première fois que j'avais un peu peur. Mais du coup, on a fait notre première fois au mois de mai 2019. À ce moment-là, on avait déménagé, on n'était plus dans la même maison. Moi, j'avais ma chambre, ma petite sœur, des fois, je dormais avec elle, il y avait la chambre parentale. Ça veut dire que mon beau-père m'avait du coup vue dehors avec mon petit copain de l'époque. Mais on n'était pas collés, on marchait juste à côté. Et il me dit, quand je rentre, il me dit, oui, c'est ton petit copain, je vais le dire à ta mère, je vais le dire à ta mère. Et moi, du coup, j'ai nié, je disais que non, ce n'était pas mon petit copain, c'était juste mon pote, que rien à voir, que dans le cas, il raconte des bêtises. Il a lâché l'affaire. Ensuite, il me revoit avec lui. Mais cette fois-ci, j'avais juste sa main en dessous de son bras, on marchait à côté. Et il m'avait vue, il était sur l'autre trottoir, il m'avait vue. Du coup, ça veut dire que du coup, quand je rentre, le même discours, oui, c'est ton petit copain, c'est ton petit copain, etc. Tu sentais que tu ne pouvais pas lui faire confiance ? Non, je sentais que je ne pouvais pas lui faire confiance. On a fait notre première fois, malheureusement. Mon petit copain avait oublié son préservatif dans la chambre. Du coup, il était rentré avant moi du travail, il avait vu le préservatif. Et du coup, il rentre, quand je rentre, il était super énervé. Oui, c'est quoi ça, etc. J'essaye de nier en lui disant, mais non, c'est moi et mes copines, on a essayé de faire des expériences. Moi, ce n'est pas moi, je n'ai pas de petit copain. Du coup, j'essaye vraiment de nier au maximum. Jusqu'au moment, il me prend vraiment en confiance. Je dirais que je n'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie, mais vraiment le regret que j'ai aujourd'hui, c'est de lui avoir fait confiance ce jour-là. Il me dit, il me dit, non, mais tu sais que tu peux me dire, ton père, il n'est plus là, mais je peux vraiment essayer de prendre sa place, de t'aider. Tu sais que ce n'est pas grave d'avoir un petit copain à ton âge. J'ai eu ton âge, ce n'est pas grave si tu as eu tes premières fois. Ça arrive, juste, il ne faut pas que tu aises à ta mère parce que ta mère, elle va super mal réagir. Elle est capable de te mettre dehors. Il me prend vraiment en confiance. En ce début, je me dis, mais non, mais de tout cas, rien à voir, je n'ai pas fait ma première fois, ce n'est pas à moi le préservatif. Il me dit, non, mais t'inquiète, tu peux me dire, je sais que tu as peur, mais tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je sais que j'ai fait des erreurs dans le passé que je ne le ferai plus aujourd'hui. Il m'a tellement mis en confiance que je lui ai dit que oui, c'était mon petit copain, que ça fait un moment qu'on est ensemble et que du coup, on a fait notre première fois à nous deux. Et que malheureusement, il avait oublié son préservatif. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est vraiment là que l'enfer commence, que je me sens sale. Je dirais que je suis même une poupée. À partir de ce moment-là, quelques jours après, j'étais rentrée des cours. Je rentrais assez tôt parce que j'avais un contexte familial où j'avais énormément de règles que ma mère me donnait. J'avais des heures pour rentrer, pas de téléphone certains jours, pas de téléphone quand je dormais. Du coup, je rentre des cours super tôt. Je me trouvais devant ma série dans le salon parce que c'est un duplex. Je précise que c'est un duplex chez moi. Du coup, ça veut dire que je me trouvais dans le salon. Mon beau-père a envoyé ma soeur et mon petit frère jouer dans la résidence parce qu'on habite comme dans une grande résidence où il y a des voisins, il y a des enfants. Et comme il faisait assez beau, il les a envoyés jouer. Ça veut dire que je me trouve dans le salon, je regardais ma série. Entre-temps, il avait fermé la porte à clé, mais je n'avais pas vraiment fait attention. Il avait fermé les fenêtres, je n'avais pas vraiment fait attention. Ensuite, il monte dans sa chambre. Les minutes passent, je continue à regarder ma série. Il m'appelle, il me dit « oui, écoute, je vais t'envoyer acheter de la bière. Est-ce que tu peux monter comme ça, je te donne l'argent ? » Je monte, je monte et là, il me dit « non, mais avant que je t'envoie, je vais te demander un truc. » Je lui dis « tu vas me demander quoi ? » Il me demande une pénétration de 30 secondes. Il me demande une pénétration de 30 secondes, moi je suis choquée. Je dis « non, ça ne va pas jamais de la vie. Tu es mon beau-père, tu es le mari de ma maman, c'est mort. » Je commence à m'énerver et lui commence à s'énerver à son tour. Il commence à s'énerver à son tour, etc. Et je lui dis « non, en partant, en sortant de la chambre parentale. Il me retient, il prend ma poignée super fort et me dit « non, mais tu vas me donner parce que sinon ce soir, ta mère va rentrer, je vais tout lui dire. » Et ma mère, il faut savoir qu'elle avait des horaires qui étaient quand même de l'après-midi, de 13h30 à 21h30, ça veut dire que l'après-midi, on ne la voyait pas. C'était plus la matinée, ça veut dire qu'elle est rentrée, nous on dormait déjà puisqu'on avait des horaires pour dormir, du coup on ne la voyait quasiment pas. Ça veut dire qu'il prend ma poignée et me dit « non, si tu ne me donnes pas, je vais lui dire clairement toute la vérité et tu verras ce qui va se passer. » Du coup, je lui dis « non, mais je ne vais quand même pas te donner, on n'a qu'à lui dire. » Il commence à s'énerver et j'ai vraiment senti de la peur. À ce moment-là, j'étais terrifiée. Du coup, j'ai cédé. Je me rappelle très bien, j'étais sur la pointe du lit avec les deux jambes ouvertes. La première fois, il n'avait pas mis de préservatif. Il rentre, moi j'essaie de fermer mes jambes, de le repousser. Du coup, il pousse encore plus fort mes jambes pour bien les ouvrir, pour qu'il puisse bien rentrer. Il prend mon téléphone, il met le chronomètre, parce qu'il prenait mon téléphone à chaque fois pour que je ne puisse pas filmer ou même entendre le son ou quoi que ce soit, rien du tout. Ça veut dire que du coup, ce qui fait que pendant les 30 secondes, c'était les 30 secondes les plus longues de ma vie, c'est-à-dire que pendant les 30 secondes, je commence à pleurer, j'essaie de lui dire d'arrêter, j'essaie vraiment de le repousser. Il pousse encore plus fort, les 30 secondes, elle passe. Il s'avère qu'il n'avait pas éjacqué. Ça veut dire qu'il est parti ensuite dans la salle de bain, en me laissant dans la chambre, partir pour finir déjà. Et pendant toute cette période-là, il me demandait des fois d'aller dans la salle de bain, de me mettre toute nue et me poser en tant que statue, je dirais, pour que les puisses m'assurer et éjacquer. Il me demandait des cuisines et il me demandait des nudes. C'est horrible, vraiment. Ça me dégoûte de me dire que c'était une personne qui avait une figure d'autorité par rapport à toi, qui t'a fait du chantage, qui s'est servi de cette position envers toi, du fait que ta mère n'était pas là, tu étais qu'une enfant. C'est là aussi où le terme d'abus prend tout son sens. En termes d'un abus physique, c'est aussi un abus psychique. Il a totalement abusé de sa position sur toi. Et même quand tu dis en tout cas que tu as eu un regret, ou que tu as cédé, etc., je pense que tu ne pouvais pas faire autrement dans la situation, dans l'été, en fait. C'est ça, je me sentais vraiment emprisonnée. À la limite, je n'avais pas le choix, malgré qu'on dit qu'on a toujours le choix. Sur le moment, il n'y avait que ce choix-là possible. Deux mois plus tard, il me demande une pénétration d'une minute. Il faut savoir que pendant ces périodes-là, où il n'y avait pas de pénétration, c'était des cunilatres de 7-8 minutes. Il y avait toujours un temps, ce que je trouve encore plus... Glauque, oui. Oui, c'est vraiment qu'il y avait à chaque fois ce mode de chronomètre. Il faut que ce temps-là, quand ce temps-là, il est fini, il part. C'est vraiment, j'étais une marionnette. J'étais une marionnette. Je n'avais pas le choix. Ou même si je parlais, c'était vraiment devenu une source de chantage qui augmentait de plus en plus. et que lui, il comprenait qu'en fait, il avait un pouvoir total sur moi et sur ma mère. Je l'expliquerai après. Ensuite, il me demande une pénétration d'une minute. Et je me rappelle, c'est parce que je lui l'avais demandé si je pouvais sortir avec mes amis. Parce que ma mère ne répondait pas au téléphone. Du coup, il n'y avait qu'à lui, je pouvais demander parce que c'était la deuxième autorité parentale. Il me dit, « Ouais, mais non, mais si tu veux sortir avec tes amis, il faut que tu me donnes ça, ça, ça. » Au début, j'ai dit, « C'est mort, je ne sors pas. » Sauf que ce jour-là, c'était vraiment important que je devais faire un truc pour ma copine. Et du coup, il me dit « Une pénétration d'une minute. » Et j'étais venue à un stade de me dire, « Il me fait déjà tout ça. » Au point où on en est, futur pour futur, « Une minute, ça va passer vite. » J'ai essayé de me rassurer comme je pouvais, surtout ce qui se passait chez moi, alors que ce n'était pas normal de se rassurer comme je pouvais. Ça veut dire, je lui cède la pénétration d'une minute. C'était dans la salle de bain d'en bas. Je cède une pénétration d'une minute. Ça veut dire, après, je vais me laver et je dois sortir dehors avec mes amis comme si de rien n'était, parce qu'ils n'étaient pas en courant. Ça veut dire, entre-temps, c'était vraiment la même chose qu'une lingus des nudes, jusqu'au 2020, 2020 arrive. Et j'étais partie à Nice pendant trois semaines avec ma meilleure amie. Et j'avais tout fait pour convaincre ma mère de partir parce que je ne voulais pas rester. C'était les vacances. J'allais garder ma sœur et mon frère. Je ne faisais vraiment que de la convaincre. Pendant ces trois semaines, j'étais partie et je m'étais rendu compte vraiment c'était quoi le bonheur de dormir sans qu'on vienne me secouer dans la nuit, sans qu'on vienne m'embêter quand je rentre ou quand je sors. Et je dormais bien. En fait, j'avais vraiment des vraies nuits de sommeil où je ne faisais pas de cauchemar. Et pendant ces trois semaines, j'étais heureuse, j'étais épanouie. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, je vivais dans un mensonge et je me confortais dans ce truc-là. Dans tous les cas, t'es 18 ans, tu vas te barrer, ça va passer vite. Ça veut dire que je rentre, je suis rentrée fin août. Ma mère était partie au Portugal du 5 au 8 septembre pour des affaires administratives. Du coup, on est resté avec lui. Et moi, je me suis dit bon, trois jours, j'avais 17 ans. Je me suis dit bon, dans tous les cas, j'ai 18 ans l'année prochaine, j'ai fermé des marches. Du coup, elle est partie pendant ces trois jours. La nuit du 5 au 6, de 1h32 à 1h37 exactement, il y a eu la troisième et la dernière pénétration. Je dormais avec mon petit frère dans la chambre. Il est venu récupérer mon petit frère. Il est parti le déposer dans la chambre de ma petite sœur. Il est venu me secouer. Moi, je fais semblant de dormir comme je le fais à chaque fois pour me dire il va partir, il va abandonner, il va partir. Ça veut dire il venait me secouer, me secouer pour que je me réveille. Il me dit il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. Je lui ai dit c'est un truc à dire, dis-le maintenant, on parle maintenant, dis ce que tu as à dire. Il me dit mais non, il faut qu'on descende, il faut qu'on descende. J'ai dit non, parle maintenant. C'est-à-dire, il me dit mais non, t'inquiète, on va parler calmement et tout. Du coup, il part, on descend l'escalier, moi je suis derrière lui. Je m'arrête au bout d'escalier d'en bas. Je lui dis bah vas-y parle, dis-moi ce que tu as à dire. Il me dit non, viens t'asseoir. Je lui dis non, dis-moi ce que tu as à dire. Il me dit viens t'asseoir, on m'a énervée, ça veut dire j'ai à ma soeur mais je m'assois vraiment de l'autre côté du canapé, vraiment sur la pointe. Il faut savoir que ce soir-là, le canapé était ouvert parce que j'avais regardé un film avec ma soeur et mon frère. On allait sur le canapé ouvert parce qu'on est monté se coucher. Et là, il me dit ouais. C'était en canapé lit. C'est ça, c'était en canapé lit. Du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là, il me dit ouais, là ce que je vais te demander c'est une pénétration de 10 minutes. Ça veut dire je lui dis quoi ? Je lui dis non, c'est mort et tout. C'est bon. je commence vraiment à en avoir marre. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, tu dis que tu vas arrêter surtout qu'il m'envoyait beaucoup de messages où il faisait des cœurs. Dans les messages, on voyait qu'il me faisait du chantage. Mais ce qu'il faisait, c'est que la nuit, il prenait à chaque fois mon téléphone pour vérifier que le message était bien effacé, que je ne gardais pas des captures d'écran ou autre. À ce moment-là, du coup, il me demande la dernière pénétration de 10 minutes. Et là, je commence à m'énerver. Je dis non, c'est bon, je commence à en avoir marre. Tu sais quoi ? On va le dire à maman. Dans tous les cas, dans pas longtemps, j'ai du temps. Dans tous les cas, je vais me barrer, etc. Et là, il s'énerve. Et je me suis dit là, on est tout seul. Ma sœur et mon frère, ils dors. Ça veut dire que là, du coup, moi, pour partir encore une fois, pour essayer de fuir, il me prend pour la poignée. Mais là, il me ramène vers lui. Il me dit voilà, tu vas me donner la pénétration de 10 minutes, tu n'as pas le choix. Du coup, je me rappelle, j'avais un short bleu du maillot de mon pays avec un haut, un petit débardeur, etc. Lui, il avait un haut blanc en collant V, je me rappelle. Et du coup, je me mets sur le dos du canapé avec les jambes ouvertes. Du coup, il rentre. Cette fois-ci, il a mis un préservatif comparé aux deux dernières fois. Il a mis un préservatif, etc. Du coup, moi, c'est vraiment de le pousser. C'est de montrer encore une fois que j'étais forte, de le pousser et de dire non, mais de tout le cas, je ne sens rien. C'est mieux avec mon petit copain, vraiment pour piquer son ego et pour que lui puisse se dire mais de tout le cas, elle ne sent rien, je vais arrêter. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il commence à s'énerver, il me pousse et me dit ah, mais de tout le cas, tu es en mode, à partir du moment où un homme a fait ta première fois avec toi, à l'intérieur, tu es toute vieille. En gros, ma virginité à partir du moment où j'ai couché avec un garçon. Pendant ces quatre minutes, je me suis sentie vide, je n'ai fait que de pleurer et je pleurais même au point de ne pas me rendre compte que les larmes étaient coulées toutes seules. J'attendais juste et je priais pour que ça se finisse. À l'heure de 37, il voit qu'en gros, je ne limite aucune réaction. Il voit qu'en gros, il aurait aimé que ça me fasse plaisir. À l'heure de 37, il monte, il finit encore une fois d'aller à la salle de bain, déjà, etc. Ma mère, elle rentre le 7, septembre soir. Et du coup, le 8, ma mère a été mise au courant. Mais avant que ma mère ne soit mise au courant, il y a eu le confinement au mois de mars. OK. Mais elle a été mise au courant comment ? En gros, j'étais partie pendant les vacances d'été chez ma cousine où il y avait des amis à moi. Et du coup, je leur avais confié ce qui m'arrivait. C'était vraiment après Nice. Je me rappelle, c'était après Nice. J'étais partie un week-end pour me faire coiffer et j'avais dit à mes copines en gros ce qui m'est arrivé. Mes copines, elles étaient choquées. Il y en avait une qui était déjà au courant. Mais elles étaient choquées. Elles se disaient, non, mais tu ne peux pas garder ça pour toi. Il faut que tu en parles à ta mère. Ils m'ont dit, non, mais dans tous les cas, ma mère, elle ne va pas me croire. Ça ne sert à rien. Dans tous les cas, ça ne sert à rien. Dans tous les cas, j'ai bientôt 18 ans et je partirai et ce sera du passé. Une de mes copines est partie dire à sa mère que sa mère qui est en contact avec ma tante, ce qu'avait ma cousine, est partie ensuite dire à ma mère que ma mère est venue me poser la question de ce qui m'est arrivé. Ça a vraiment fait un bouche à oreille. C'est ça. Ça a commencé à s'ébruter. C'est ça. Et jusqu'ici, mise à part du coup cette cousine, t'en avais parlé à d'autres personnes, des proches à toi ou pas du tout ? Oui, j'en avais parlé à mon petit copain qui était de l'époque et j'avais parlé du coup à mon meilleur ami et à ma meilleure amie c'était pendant le mois de mars, pendant le confinement, quand vraiment le confinement a commencé. Du coup, je leur avais dit ce qui se passait. Ils étaient tous choqués en me disant mais pourquoi tu ne m'en as pas en parler ? Il faut que tu le dises à ta mère. Est-ce que tu veux qu'on le fasse un get-get ? Plein de trucs comme ça en mode des solutions que je n'avais pas envisagées peut-être de dire à ma mère mais je savais déjà qu'il avait tellement une emprise sur elle qu'il aurait pu lui dire le ciel est rose et elle va croire que le ciel est rose. C'était vraiment à ce point-là où l'emprise était forte et que je me suis dit que ça ne sert à rien que je disais à ma mère parce qu'on n'avait pas cette relation mère et fille malheureusement où la confiance était installée au point où je pouvais lui dire que j'avais un petit copain même au point de lui dire que j'avais une petite croix sur mon carnet. Il n'y avait pas cette confiance-là. C'était vraiment mère et moi on parlait par rapport à l'école oui tu commences à quelle heure demain tu finis à quelle heure lire la remise des bulletins c'est quand c'était vraiment une discussion profonde comment tu vas les études ça se passe bien ce que tu veux faire plus tard on n'avait pas vraiment ce genre de discussion malheureusement comment la confiance n'était pas installée où je pouvais aller me dire je vais aller dire à ma mère ce qui se passe et peut-être que les choses changeront. puis la honte aussi je pense même par rapport à tes amis ou quoi je suppose que le fait comme tu as dit de se sentir sali ça fait que tu as hyper honte de toi tu te dis qu'au final toi aussi quelque part tu as accepté parce qu'à ce moment-là tu n'as pas le recul de te dire que ça a été fait sous la menace par le biais du chantage c'est complètement ça j'avais honte et qu'ils me disent oui mais pourquoi tu n'as pas refusé parce que là maintenant que j'ai grandi j'ai compris qu'on pouvait ressentir la douleur de quelqu'un à partir du moment où on l'a vécu il y a plein de personnes qui sont bienveillantes je sais que les questions ne sont pas méchantes ou qui viennent me dire mais pourquoi tu ne m'en as pas dit ou pourquoi tu n'as pas en parlé pourquoi tu n'es pas partie voir la police ou pourquoi tu n'as pas plein de pourquoi tu n'as pas fait ça alors que juste je n'y arrivais pas et j'avais peur alors que je sais que ce n'est pas méchant une personne qui était là et qui vivaient des trucs comme ça je me disais pourquoi ils ne disaient pas à leurs parents et maintenant que j'ai vécu je sais en fait pourquoi ils ne disaient pas à leurs parents ou à leurs proches en gros ok et donc du coup ta mère elle finit par apprendre ce qui s'est passé c'est ça et qu'est-ce qu'elle fait c'était le 8 il était midi 49 je regardais les Marseillais je rattrapais les Marseillais puisque je n'avais pas le droit de regarder des téléréalités à cause de ma série de mon frère du coup ça veut dire qu'à midi 49 ça faisait même pas 20 minutes qu'elle était sortie elle m'appelle je dis oui qu'est-ce qu'il y a et tout elle me dit ouais écoute je vais te poser une question tu sais que je peux être ta meilleure amie tu peux me dire la vérité et elle me dit ouais c'est quoi ta question je ne me serais jamais dit que c'était ça c'était the question ça veut dire elle me dit ouais est-ce que il te fait du mal ou est-ce qu'il te frappe je dis bah il a déjà essayé mais je ne l'ai jamais laissé je me suis toujours défendue il me dit ouais mais est-ce qu'il te fait d'autres choses qu'il ne devrait pas te faire te faire je dis je commence à comprendre mais j'essaye de me dire non c'est pas possible c'est pas c'est ça qu'elle parle ça veut dire elle me dit ce qui t'a déjà touché mais c'est que c'est que tu es parlant j'ai dit bah non elle me dit t'es sûre tu sais que tu peux me dire la vérité n'aie pas peur il va rien t'arriver je vais être de ton côté je dis ouais mais qui t'a dit ça moi au début je commence à me dire mais qui lui a dit j'ai dit à personne j'ai dit à personne de ma grande famille en gros mes tantes j'avais dit à personne je vois comme elle est au courant parce que mes copines je leur avais bien prévenue de rien dire c'est à dire elle me dit ouais qui t'a dit ça elle me dit oui c'est ta tante etc et après elle me met en conférence elle me dit ouais est-ce que donc avec ta tante toi ta mère et ta tante ouais c'est ça du coup je dis ouais ma mère elle me pose la question je dis oui c'est vrai elle dit bon ok je te rappelle dans 5 minutes je dis pendant les 5 minutes moi là je suis là on pleure ma soeur elle me regarde elle comprend pas tu pleures pourquoi parce que ça devient réel parce que j'avais peur ok en fait j'avais peur parce que là je me suis dit tout le monde est au courant qu'est-ce qu'ils vont en penser j'ai honte ma mère elle va faire quoi est-ce qu'elle va me croire est-ce qu'elle va pas me croire ça veut dire que du coup elle me rappelle elle me dit bon écoute là j'arrive parce qu'elle était déjà arrivée au travail elle me dit j'arrive va pas en cours du coup je lui dis ok entre temps j'appelle mon mère amie en pleurs en lui disant ouais c'est bon elle est au courant etc est-ce qu'elle va me croire lui du coup il essaie de me rassurer comme il peut et lui il était où à ce moment là il est aussi assistant d'éducation il travaillait il m'a dit est-ce que tu veux que je vienne j'ai dit non ça sert à rien dans tous les cas elle arrive je vais rester à la maison et ton beau-père lui il était au travail au travail ok il était au travail lui il était pas encore au courant que ça s'ébritait c'est ça ok ça veut dire qu'entre temps ma mère pendant la route je me rappelle elle avait appelé du coup mon beau-père en lui posant la question est-ce que tu aimes ta fille comme ta fille est-ce que tu aimes ton fils comme ton fils il répondait oui après elle lui a posé la question est-ce que tu aimes est-ce qu'il m'aime en tant que sa fille il a dit oui après il m'appelle il m'a reçale clairement sur mon téléphone je réponds pas je dis que je suis en cours c'est ça je dis ouais je dis que je suis en cours je peux pas répondre parce que ma mère m'avait demandé de lui dire ça au cas où il m'appelle il m'envoie des messages il me dit ouais je vais aller en prison est-ce que tu as dit à quelqu'un qu'est-ce que tu as fait est-ce que ta mère elle est au courant et moi je dis ouais je peux pas répondre je suis en cours je te rappelle plus tard vraiment pour faire passer le temps alors que j'étais chez moi du coup ma mère elle arrive en pleurs elle me demande de lui expliquer ce qui s'est passé je lui explique je me rappelle que je lui avais pas dit qu'en gros il y a eu la dernière pénétration deux jours avant parce que en fait je me suis dit si je raconte après tout à la police il va prendre beaucoup d'années de prison comme moi à ce moment-là je voulais que personne ne parte en prison en fait je voulais vraiment juste que ça s'arrête et qu'on m'entende et que ma mère me croit en gros qu'elle dise ok je te crois et qu'elle prenne une décision du coup elle est au courant t'avais l'impression que t'allais briser la famille c'est ça et que surtout comme mon père il est décédé je me suis dit je peux pas enlever le père de ma soeur et mon frère moi j'ai grandi sans je sais ce que ça fait et que de les enlever à eux je pourrais pas leur faire ça peut-être ils me pardonneront pas peut-être ils comprendront pas et plein truc comme ça qui fait que pendant toutes ces années je me suis dit tu arrives dans la peur un peu t'inquiète ça va passer ce sera du passé quand aura tes 18 ans du coup ma mère elle est au courant j'étais partie chez mon psychologue dans l'après-midi même pour lui raconter ce qui se passait il est tombé dos et il s'est dit comment c'est possible que toutes ces années il y avait tout ça et tu m'aies rien dit et je l'avais expliqué que si je lui disais je suis quand même consciente qu'en gros il allait devoir porter plainte sans mon avis parce que je suis mineure du coup il a dit dans tous les cas on fait les démarches nécessaires je rentre chez moi il y avait un de mes cousins qui était avec ma mère qui du coup a essayé de parler à ma mère etc et il faut savoir que j'avais gardé des messages que j'avais du coup fait un enregistrement d'écran au mois d'avril de l'année même et comme il y avait MyEyesOnly qui venait de sortir sur Snapchat ce que je faisais c'est que je changeais le nom le soir avant de donner le téléphone à ma mère en gros je changeais le nom je mettais le nom de ma mère amie avec sa photo et je faisais exprès d'envoyer le dernier message pour pas qu'il se doute qu'en fait c'est lui dans ces messages là et pendant 4 jours j'ai fait des enregistrements d'écran de tout ce qu'il m'envoyait où il y avait vraiment le prénom de mon petit copain où en gros il me demandait où il y avait le temps la durée que je me suis dit au cas où un jour cette histoire elle vient à sortir bah en fait même si j'ai pas beaucoup de preuves j'ai au moins ça ça veut dire que je mettais dans my eyes only et du coup quand je suis rendu psychologue je montre les messages à mon cousin qui pète un câble que lui-même en fait il s'est dit oui mais en fait tout ce temps là il se passait un truc et je voyais rien en mode de il savait qu'on s'aimait pas parce que j'ai jamais vraiment apprécié mon beau-père surtout qu'ils se sont mis quand même j'étais petite quand ils se sont mis ensemble et moi c'était impossible que ma mère elle se mette avec un autre homme comme mon papa j'étais encore petite après au fur et à mesure du temps j'ai compris que dans tout cas le bonheur de ma mère est beaucoup plus important et que moi aussi un jour je vais faire ma vie et que j'aurais bien aimé que ma mère accepte la personne que je vais prendre quand je serai plus grande c'est-à-dire qu'au fur et à mesure on a juste appris à se supporter correctement pour ma mère du coup il pète un câble en envoyant les messages du coup on part chez ma mère il montre les messages à ma mère ma mère quand on lui montre les messages aucune réaction je me rappelle elle était assise sur le canapé aucune réaction donc c'est-à-dire qu'au début elle voulait t'aider c'est ça elle a commencé une démarche et là quand tu rentres chez toi elle a changé de visage elle n'est plus dans le même état d'esprit c'est ça parce qu'elle m'avait dit qu'on allait porter plainte qu'en gros on va faire les choses correctement que je ne dise rien à mon beau-père qu'en gros elle est au courant pour qu'en gros parce qu'elle m'a dit elle-même on ne sait pas de quoi il est capable ok ça veut dire moi du coup je me suis dit tout ce temps je commençais même à venir à regretter de me dire j'aurais pu dire à ma mère plus tôt parce qu'elle me croit finalement ça veut dire que quand on rentre du psychologue ma mère c'est une autre personne aucune réaction quand elle montre les messages du coup mon cousin il me dit oui d'aller préparer mes affaires que je vais rester chez ma mère amie qui n'habitait pas très loin pendant quelques temps le temps qu'en gros il y a la plainte qu'en gros on puisse savoir où il est est-ce qu'il va rentrer à la maison du coup j'ai préparé mes affaires je suis restée avec ma mère amie il continue de t'appeler à ce moment là ou t'as fait une nouvelle il avait arrêté à partir du moment où il a eu ma mère au téléphone parce que ma mère l'a appelée lui a dit écoute quand j'étais partie chez le psychologue elle m'a raconté ce qui s'est passé est-ce que c'est la vérité du mal à la vérité etc et je me rappelle qu'elle avait dit à mon cousin dans une histoire il y a toujours deux versions moi j'ai écouté celle de ma fille mais il faut aussi que j'écoute celle de mon mari à partir du moment où mon cousin il me dit ça je me suis dit à partir du moment où je t'ai dit tout ce qui est arrivé tu lui appelles encore mon mari ça veut dire qu'à partir de ce moment là j'ai compris qu'elle ne me croyait pas ça veut dire que du coup moi je vais chez ma mère amie entre temps ma mère on se parle encore mais je lui dis est-ce que tu veux que je vienne te voir à la maison en gros s'il n'est pas là etc elle me dit non t'inquiète etc et je me rappelle elle m'a même demandé en gros de ne pas aller porter plainte contre lui que ça peut se régler entre nous elle essaie vraiment de me prendre dans le sens du poil pour qu'en gros cette histoire n'aille pas plus loin que les oreilles de ma famille et ce qui se passe entre nous du coup moi je lui ai dit que dans tous les cas je ne veux pas porter plainte en fait je veux juste qu'elle me croit et que ça s'arrête qu'on trouve une solution en gros que tu vois pendant ce temps-là je parlais avec ma mère je serais chez ma mère amie jusqu'au moment où je me rappelle j'étais partie au cinéma avec des amis à moi qui étaient au courant du coup je leur avais tout dit et quand ma mère était au courant ils m'ont fait sortir et ce soir-là j'étais rentrée super tard et ma mère m'a appelée super énervée comment avec ce qui se passe t'as le temps de partir au cinéma en gros pour une personne qui a vécu tout ça tu m'as l'air d'aller très bien et je lui dis qu'en gros ils essaient juste de me changer les idées qu'en gros mais surtout que toi en fait au final tu vis ça depuis que t'as 12 ans heureusement que depuis que t'as 12 ans t'es pas là dans ton coin à broyer du noir c'est ça du coup à SNR elle me dit bon écoute je vais venir te chercher etc j'ai dit non viens pas me chercher dans tous les cas on sait pas où il est moi à ce moment-là je savais pas qu'elle le mettait à la maison qu'il venait dormir à la maison et qu'en mode il s'agissait comme une famille en gros pour toi là c'est comme s'il avait disparu en gros moi je savais pas où il était ma mère elle me dit ouais on sait pas où il est si c'est de l'appeler au téléphone des fois elle me dit qu'il est là dans une gare qui dort dehors en fait elle essaie vraiment de me faire culpabiliser qu'il puisse pas rentrer à la maison rejoindre ses enfants etc du coup et toi tu avais porté plainte déjà à ce moment-là ou pas encore à ce moment-là j'avais pas encore porté plainte parce que du coup il y avait les démarches il fallait que j'aille chez les UMJ pour du coup qu'ils me fassent un examen gynécologique et qu'après je vois un psychologue avant que la plainte elle soit du coup déposée avec la brigade de la ville où je me trouvais ça veut dire que du coup à ce moment-là du coup ma mère elle était un peu chelou du coup je me rappelle un samedi parce que ça c'était vendredi soir le cinéma un samedi elle me dit c'est même pas elle qui m'a appelée c'est une des anciennes copines de mon père une de ses anciennes meilleures amies qui m'appelle elle me dit oui il faut que tu viennes à la maison ta mère elle va mourir en fait elle me fait culpabiliser au téléphone et moi à ce moment-là j'ai pas pensé qu'elle pouvait mentir ça veut dire que moi du coup je vais avec ma meilleure amie et la mère de ma meilleure amie chez ma mère que du coup je vois que ma mère elle va bien et du coup cette amie de mon père elle me parle elle essaie de me parler elle essaie de me parler de mon père vraiment pour m'adoucir et que en gros je puisse du coup ne pas aller porter plainte ou autre et après ma mère elle vient dans la chambre elle me dit en gros toi tu m'as pris pour un clown je sais très bien que t'en avais envie vous deux vous êtes coupables dans cette histoire si tu lui as donné en gros le terme qu'on dit chez nous dans notre origine si tu lui as donné ton vagin c'est que tu en avais envie parce que tu pouvais très bien refuser tu pouvais très bien en parler et elle me dit tout ça face à face moi je suis super énervée je lui ai dit mais tu penses que j'ai que ça à faire j'ai jamais aimé ton mari je l'ai accepté parce que toi tu l'aimais qu'est-ce que je vais aller tu vois bien qu'on se parle jamais on s'embrouille à chaque fois à la maison toi-même tu nous reproches ça etc des fois on s'entend bien mais tout ça ça a été pour toi parce que moi c'est de moi-même je ne l'aime pas tu le sais toutes les fois tu m'as demandé d'appeler papa je te dis à chaque fois que c'est mort qu'en gros mon père il a existé malgré qu'il ne soit plus là et du coup je m'énerve et je lui dis clairement que si mon père il aurait été là qu'en gros tout aurait été différent qu'elle a fait la promesse de me protéger je lui ai dit tu as fait la promesse de me protéger jusqu'à mes 18 ans aujourd'hui j'en ai 17 aujourd'hui le moment où j'ai le plus besoin de toi tu ne l'as pas été ça veut dire que je pars et toutes ces discussions je l'avais enregistré au cas où la police parce que la police c'est qu'elle allait me poser la question par rapport à ma relation avec ma mère ma mère amie etc du coup je pleure une fois que je suis à l'extérieur parce que je n'aime pas pleurer devant les gens ça veut dire que je pleure je lâche tout et je rejoins ma mère amie je lui raconte la mère de ma mère amie je suis ok et à ce moment là la mère de ma mère amie me dit clairement qu'en gros ma mère elle avait appelée pour engager un avocat mais pour mon beau-père pas pour moi et une avocate qui n'est quand même pas donnée pour les revenus qu'ils ont tous les deux et je me suis dit à ce moment là c'est bon ma mère ça va être compliqué elle est contre moi ça veut dire que du coup et finalement comme quoi tu as eu ce pressentiment toute ta vie que tu ne pouvais pas te confier à elle et à ce moment là elle a prouvé que tu avais raison c'est ça et à ce moment là je me trouvais chez une de ses amies à ma mère parce qu'elle ne voulait pas que je reste chez ma meilleure amie du coup elle a dit qu'en gros elle va venir me chercher de force j'ai dormi chez une de ses amies 3-4 jours et comme en gros je n'avais pas le meilleur des comportements parce que je rentrais super tard des cours je restais avec mes amis parce que je ne voulais pas rentrer je voulais juste rester à l'extérieur et vraiment essayer de penser à autre chose et la plainte elle a été déposée le 15 je suis partie toute seule parce que ma petite soeur elle se trouvait malade du coup ma mère elle ne pouvait pas venir mais dans tous les cas les relations qu'on avait même si elle serait venue je ne pense pas qu'elle aurait apporté grand chose du coup je pars avec une des assistants sociales qui faisait partie du service des psychologues elle m'accompagne du coup je porte plainte pendant trois heures je parle je répète la même chose ils me posent des questions essayer vraiment de voir si du coup je mens ou autre ça veut dire que du coup ils ont été compréhensifs ceux qui ont reçu ta plainte j'ai été reçue par une dame vraiment incroyable vraiment douce à chaque fois que j'avais besoin d'une pause elle me laissait on reprenait elle était vraiment à l'écoute elle n'était pas dans le jugement et clairement je pense qu'elle était plus énervée sur moi quand je suis arrivée et je ne la remercierai jamais assez parce qu'elle a fait vraiment le nécessaire jusqu'au jour du coup j'ai eu le procès et une réponse à tout ça j'ai porté plainte le 15 et entre temps du coup j'étais soit chez ma meilleure amie soit chez l'ami de ma mère et le 25 septembre 2020 du coup ma mère m'appelle quand j'étais au chemin d'aller au lycée elle me dit écoute tu ne peux plus rester chez mon ami soit tu reviens à la maison et en gros tu restes dans ta chambre je te ramènerai à manger quand tu voudras aller prendre ta douche faire en sorte que lui il soit en bas parce que oui il était parti en Suisse entre temps il était parti en Suisse entre temps et comme du coup moi du coup ma mère et mon beau-père ce ne sont pas des personnes qui sont très niveau technologie niveau téléphone ce ne sont pas très fort du coup à chaque demande d'application pour installer ou faire des démarches il me demandait à moi il faut savoir que mon beau-père avait acheté un iPhone quelques mois avant et je lui avais fait toutes ses démarches iCloud et quand j'avais vu qu'en vrai il n'était pas net sur sa localisation je suis partie localiser moi-même grâce à du coup à ses coordonnées iCloud pour voir où il était et j'ai vu qu'il était entre la frontière de la Suisse et la France et la localisation ont daté quand même d'il y a quelques jours donc je me suis dit c'est sûr il est là-bas et après j'appelle du coup à la brigade et je dis qu'en gros j'ai localisé ils ont dit que nous aussi on a réussi à le localiser on a vu qu'il avait fait un prélèvement 10 000 euros et qu'il avait acheté une carte SIM prépayée et qu'en gros ils ont dit que clairement là il est en fuite alors que vous venez juste de porter plainte il est parti même avant que vous portiez plainte pour quelqu'un qui n'a rien fait c'est quand même suspect qui n'a rien fait et surtout ça se voit qu'il est au courant donc que ta mère finalement elle lui donne toutes les informations c'est clairement ça du coup ensuite le 25 septembre le 25 septembre elle m'appelle elle me dit que du coup je ne pouvais plus rester chez son amie et après elle me dit au pire des cas appelle ton psychologue et tu lui dis que tu n'as pas d'endroit où y aller et moi je lui dis mais elle m'a dit dans tous les cas avant qu'elle raccresse elle me dit dans tous les cas là t'as 17 ans il est en mode je te donne à l'état tu seras un enfant de l'état c'est le terme exact qu'elle utilisait et du coup moi j'appelle mon psychologue je lui dis lui il me croit pas il me dit mais comment ça elle m'avait l'air d'être de ton côté qu'est-ce qui se passe et tout du coup il a dit bon écoute je vais appeler ta mère et je vais confirmer ça avec elle il confirme ça avec elle et du coup il me rappelle quelques minutes après il me dit il me dit quoi il me dit écoute là tu vas en cours il y a quelqu'un qui va venir non au début il me dit pas qu'il y a quelqu'un il me dit ouais t'inquiète pas à la fin des cours on te trouvera une solution ça veut dire moi du coup en cours je stresse ma copine elle essaie de me faire rien moi de tu sais pas où est-ce que tu vas dormir le soir c'est ça et surtout que j'avais pas d'affaires je m'étais préparée pour aller en cours j'allais ramener j'avais aucune affaire avec moi à part mes affaires de cours à la fin de mon dernier cours il y a un surveillant du lycée qui vient il me dit écoute dès que ça sonne tu ne sors pas de la salle j'ai dit ouais pourquoi il y a quoi il me dit non écoute tu m'attends tu peux pas sortir de la salle toute seule du coup du coup j'attends il m'accompagne du coup dans l'abattement à côté où se trouve le proviseur etc il me dit attends ici il y a quelqu'un qui va venir t'expliquer etc parce que moi aussi je ne suis pas très au courant de ce qui se passe du coup il y a le proviseur qui vient me parler il y a du coup une référente de l'aide sociale à l'enfance en urgence qui vient pour m'expliquer la situation ils me disent clairement que je vais être placée en foyer d'urgence parce que du coup je n'ai pas d'endroit où dormir et que je suis mineure et que dans tous les cas je ne peux pas retourner chez ma mère et que rassurement du coup un juge qui va prendre la décision si du coup je retourne chez moi ou je continue en foyer et après la suite d'un contrat jeune majeur etc du coup moi à ce moment-là je me dis mais ce n'est pas possible j'ai tellement de famille ici je me retrouve à partir en foyer du coup elle me ramène avec moi dans la voiture elle essaie de me parler il faut savoir que moi j'avais un cliché des foyers très moches je me suis dit je serais mélangée avec des gens que je ne connais pas en mode là-bas les enfants ils ne sont pas comme moi j'avais une image vraiment très cliché de ce qu'on peut voir dans les films et négatif du coup et négatif même des éducateurs et il s'avère que en fait c'est totalement faux parce que j'ai été très bien accompagnée et du coup je reste en foyer d'urgence jusqu'au 20 octobre où il y a eu le jugement avec le juge des enfants et ma mère donc ça a été presque une comparution immédiate c'est ça ça allait hyper vite c'est ça entre temps moi je restais en foyer il y avait eu la confrontation avec du coup mon beau-père parce que lui il niait les faits il avait été convoqué il niait les faits il disait que non c'est faux que lui il n'a pas envoyé ces messages là et moi j'avais expliqué qu'en gros mon origine je ne l'écris pas j'écris pas en fait je parle un peu mais comme j'ai grandi au Portugal en gros mon origine je ne l'écris pas je n'ai pas plus de connaissances que ça mais je comprends etc et lui il parlait cette langue là en gros c'est ça ok d'accord dans les messages il écrivait du coup la langue de mon origine etc ça veut dire que à partir de ce moment là il disait que non que ce n'est pas lui qui a écrit les messages que ça aurait pu très bien être moi comme moi j'avais accès à son téléphone pour les applications et du coup celle qui m'avait accueillie elle était super énervée elle a dit mais arrêtez de mentir carrément elle avait menacé elle était super super énervée elle lui a dit la prochaine fois qu'on va vous demander à comparaître croyez-moi que vous allez finir en détention provisoire elle était super énervée ça veut dire que du coup la confrontation a eu lieu j'ai dû le regarder dans les yeux et du coup elle lui avait demandé elle lui a dit ouais regarde-la dans les yeux je lui dis Luc tu ne lui as jamais fait ça il a pris énormément de temps à me regarder dans les yeux il faut savoir que tout était filmé comme j'étais mineure et du coup après qu'il soit sorti de la salle elle me dit on voit qu'il ment on te croit malgré que ta mère ne te croit pas moi je te crois c'est ça en fait je me suis dit c'était le cauchemar a pris fin j'ai passé par des moments très durs au foyer mais en gros je me suis dit ouais quelqu'un me croit en fait j'ai gardé ses messages et même si je n'aurais pas gardé ses messages le fait avant même de lui montrer le message elle me croyait déjà je me sentais soutenue par elle du coup j'étais en foyer il y a eu le jugement pour les enfants du coup la juge me demande si je veux retourner chez moi je lui ai dit qu'en gros lui pour l'instant il est là-bas donc je n'ai pas envie de retourner et que ma mère je ne me sens pas soutenue par ma mère et j'ai l'impression qu'elle ne me croit pas mais que pour l'instant en tout cas je préfère rester au foyer où j'étais ma mère elle a super mal pris le fait que je dise que je ne me sente pas en sécurité avec elle et la juge clairement la remet à sa place elle a dit pendant des années il y a tout ça qui se passait et vous ne vous êtes pas rendu compte donc c'est clairement qu'elle n'était pas en sécurité et vous devez comprendre que sur ce point-là vous n'avez pas réussi à faire votre rôle correctement jusqu'au bout ça veut dire que le jugement passe je continue en foyer et ma mère plus de signe de vie pendant des mois entre temps il y a eu Noël à ce moment-là il y a eu une condamnation du coup le 5 novembre du coup 2020 il y a eu il y a eu du coup il a été placé en détention provisoire jusqu'à une date de procès d'accord ça veut dire que c'est 18 mois maximum de détention provisoire donc il est en détention provisoire et moi j'essayais de contacter ma mère de savoir comment elle va et c'est de joindre mes petits frères et soeurs et dans le mois dans le mois de novembre il y avait l'anniversaire de mon petit frère et comme je n'avais pas de nouvelles j'ai dû sécher les cours pour aller dans son école élément et dans son école primaire pour aller le souhaiter j'ai un anniversaire que je n'ai même pas réussi parce que j'ai fait que de pleurer en gros ta mère elle t'empêchait l'accès à te punisser comme ça avec ton frère et ta soeur genre vraiment aucun signe de vie c'est à dire qu'après il y a eu Noël ma référente à ZEU l'aide sociale à l'enfance c'est de joindre ma mère ma mère répondait une fois sur dix elle ne se montrait pas elle ne se montrait pas présente coopérative pour du coup me voir etc il y a eu Noël qui est passé j'ai passé Noël au foyer ce qui est une expérience très bizarre on essaie de se rassurer en se disant j'ai des jeunes parce que c'était un foyer que de filles je me disais ouais il y a des filles qui sont là et qui elles ont des histoires similaires ou pas on est tous dans le même sac du coup on s'est acheté des petits cadeaux mais j'attendais au moins un message ou un appel rien du coup après il y a eu le nouvel an et à minuit on a tout quand on est avec nos proches nos amis on voit tous qui sont en face time avec leur famille avec leur mère et moi du coup je me retrouve ben là j'essaie d'appeler ma mère j'essaie d'appeler le fix zéro réponse ça veut dire que du coup après je me rappelle j'étais en pleurs en plus j'avais bu ça veut dire j'écoutais du Adèle et mes amis pleuraient avec moi parce que du coup moi je faisais que de pleurer ça veut dire et ce soir là j'avais fugué du coup parce que je me suis dit le 25 j'ai passé en foyer le 31 je ne passerai pas en foyer c'est à dire mes amis sont restés avec moi essayent de me remonter le moral etc ensuite le mois de janvier il passe je commençais à tomber dans une dépression mais j'essayais de le cacher je commençais à ne plus aller en cours je faisais que dormir je ne mangeais pas quand on m'appelait soit je répondais soit je ne répondais pas je m'enfermais dans ma chambre parce qu'on avait notre chambre au foyer après il y a eu mon anniversaire à mes 18 ans je me rappelle toute la journée je suis partie en cours ensuite j'ai fêté au foyer et le seul appel que j'attendais c'était celui de ma mère carrément les autres ils ne m'auraient pas appelée ça aurait été moins grave c'est à dire j'attendais son appel etc rien rien du tout je me suis dit même ma soeur et mon frère ils vont m'appeler en cachette rien du tout ça veut dire qu'ensuite je me rappelle au mois de février il y a eu cette histoire de Covid moi je l'ai attrapé le Covid après un truc africain je ne me rappelle plus comment ça s'appelle je ne me rappelle plus mais voilà ça veut dire que pendant trois semaines je suis restée enfermée dans une chambre dans une chambre j'ai commencé des séries j'ai commencé à devenir folle trois semaines où il me ramenait mon repas devant la chambre et tu avais encore un suivi psychologique à ce moment là oui je voyais toujours psychologue tous les mercredis après les cours etc on parlait il m'avait demandé d'écrire quand ça allait pas du coup pendant le confinement j'étais confinée pendant les trois semaines il m'a appelée etc ça veut dire qu'en gros j'étais partie à l'hôpital parce que j'ai des problèmes au niveau sanguin au niveau de la partie du bas de mon corps c'est à dire que je suis partie à l'hôpital ils ont appelé ma mère pour les prévenir que j'étais à l'hôpital et que c'était un peu grave comme mes jambes ils ont gonflé et le sang ne circule pas correctement et du coup ma mère rien elle n'est pas venue elle n'a pas rappelé peut-être elle ne m'a même pas appelé moi mais elle n'a même pas rappelé le foyer pour savoir est-ce qu'elle va mieux rien du tout elle n'est pas venue elle t'est sentie abandonnée c'est ça ça veut dire que du coup j'essayais toujours de rester forte mais j'étais tombée dans une dépression j'étais tout le temps absente en cours je ne rendais plus les devoirs c'était l'année du bac moi j'étais là je me suis dit dans tous les cas je n'ai pas à avoir mon bac ça ne sert à rien et du coup mon corps a vraiment ressenti parce que j'essayais de nier je culpabilisais dans ma tête on me disait ou si je n'avais pas dit ou si j'aurais attendu mes 8 ans peut-être qu'avec ma mère ça aurait été mieux en fait je pensais vraiment qu'à elle et à ma soeur et mon frère et j'avais laissé ma santé mentale de côté ça veut dire que je ne me rendais pas compte de l'impact que ça avait sur moi dans le sens où mon corps a pris un coup et que je me rappelle un matin je n'arrivais plus à me lever mon dos bloqué ça veut dire que j'étais là du coup je devais appeler tout en bas pour qu'ils viennent pour qu'ils m'aident pendant des jours j'étais comme ça avec le dos bloqué avec des béquilles c'est-à-dire je ne mangeais plus il y a des soirs où je ne dormais pas jusqu'où il y a eu un soir qui aurait pu être irréversible mais comme j'ai un bon entourage je suis encore là aujourd'hui ce soir-là je me rappelle je commence à avoir des trucs j'étais pas toute seule dans ma tête ça veut dire qu'en gros il y avait mes pensées et moi des pensées on me dit ouais vas-y fous-toi en l'air c'est bon en gros ça sert à rien en fait t'as fait tout ça pour qu'on te croit pas pour que tu finisses en foyer et après il y avait une autre pensée mais toute petite qui me disait mais non t'inquiète je vais réussir et l'autre pensée celle la plus grande dit des bêtises elle a failli gagner que ce soir-là je me rappelle j'avais écrit un mail à ma prof avant pour lui dire que je n'avais pas réussi à rendre mon devoir et je me rappelle la dernière phrase c'était comme on dit certains d'entre nous n'ont pas le luxe d'avoir des rêves et je pense que moi je suis une survivante parmi tout ça ça veut dire que du coup je lui avais envoyé le mail moi du coup le soir même j'ai vu le mail qu'après parce que c'est ma prof qui s'est rendue compte d'en gros ce que j'avais écrit et du coup elle a contacté la brigade elle a contacté le foyer pour envoyer en copie ce que j'avais envoyé ça veut dire que du coup mes copines elles m'avaient appelé en FaceTime et en gros elles avaient vu que j'étais bizarre du coup elles n'ont pas continué l'appel elles ont dit bon écoute on va te rappeler t'inquiète raccroche pas ne dors pas du coup elles envoient un message à du coup mon sex-friend on va dire de l'époque et lui il m'appelle mais il ne m'appelait jamais il était quand même une heure deux heures et demie du matin du coup il m'appelle il essaie de parler avec moi il me dit ouais vas-y réponds en FaceTime et tout je vais voir ta tête et tout pour voir c'était pas assez moche il essaie de me faire rire mais il voit que dans ma voix je suis pas c'est pas moi en gros qu'en moi j'étais pas moi-même ça veut dire il me dit ouais appelle en FaceTime et tout regarde moi et tout du coup je lui ai dit non ça sert à rien et tout je lui ai dit ouais tu veux quoi et tout super dans la défensive et en gros il a compris qu'en gros je voulais me suicider ça veut dire que du coup ce soir-là je me rappelle il m'a il m'a fait mal il me dit ouais donc en gros ce que je vais faire c'est de foutre ta vie en l'air donc il m'a dit t'as fait tout ça t'es parti pour tes plaintes t'es en foyer maintenant que ton cauchemar il est fini tu veux tout en l'air pourquoi tu l'as pas fait avant il fallait le faire avant tu fais quoi ici encore il te rentrait dedans c'est ça il me rentrait dedans pour vraiment me réveiller il me disait bah vas-y fais-le on le fait ensemble alors et il était là il me dit ouais en fait t'es faible c'est ça l'exemple que tu donnes à ta soeur tu dis tu l'as fait pour elle mais finalement tu l'as pas fait pour elle alors finalement c'est pour aller te foutre en l'air tu vas dire quoi et là il me dit cette phrase ok imaginons là tu te fous en l'air tu montes en haut il y a ton père tu vas lui dire quoi il me dit ça et moi du coup je commence à pleurer ça a vraiment touché à un point sensible il me dit donc tu vas lui dire en gros t'as fait ça pour te foutre en l'air toi qui es dit que tu veux le rendre fier donc t'es une menteuse t'es une putain de menteuse il m'a dit bah tu sais quoi t'es une personne faible viens on le fait tout de suite alors si tu veux le faire il me dit pose ton téléphone on le fait et du coup il voit que je pleure et ça me dit ça sert à rien de pleurer tu vas changer quoi que tu sois une personne faible ça va rien changer que tu pleures il me rentre dedans du coup l'appel en gros il me parle il me parle et du coup il essaie de me dire vas-y ferme les yeux pour voir moi j'arrivais pas à fermer les yeux pour voir en fait si j'avais peur ou pas je fermais pas les yeux je regardais que le mur j'avais l'impression que le mur est en train de tomber qu'en fait le monde est en train de s'écrouler et tout ça veut dire que du coup on finit par s'endormir au téléphone le lendemain il m'appelle comme si rien n'était comme si la discussion n'avait pas eu lieu du coup je le remercie parce que je lui dis clairement je pense que si t'aurais pas été là je ne serais plus là en gros il me dit mais non t'inquiète j'ai rien fait il a juste parlé un peu tu connais il a essayé un peu de se jeter des fleurs et tout après ça allait mieux je me suis rapprochée de Dieu j'avais recroisé une copine qui était en fugue et à quel point le monde est petit on s'était croisé dans le même foyer à rentrer de fugue elle me regarde elle me dit tu fais quoi ici c'était juste le jour d'après je dis mais toi tu fais quoi ici t'as des problèmes toi elle me dit mais je ne me serais jamais dit qu'au collège en mode tu vivais tout ça et moi je dis mais c'est la même chose moi je te voyais tu souris tu te battais avec tout le monde t'allais défendre tout le monde alors que t'aimes t'avais des problèmes et t'arrivais pas à te défendre toute seule et tout elle me dit parce que c'était une façon de mettre le pansement des autres sur le massicratif à moi et après on a commencé du coup jusqu'à aujourd'hui on est inséparables et on a des histoires totalement différentes on s'était vraiment rapprochés de Dieu les soirs d'après on dormait ensemble même si on n'avait pas le droit on dormait ensemble on priait et ça allait beaucoup mieux sauf qu'après entre temps j'avais les appels de ma famille qui était vraiment là pour savoir pour du comérage clairement parce qu'ils n'étaient pas là avant mais il y a eu le procès final entre temps ou pas ? non le procès n'avait pas encore eu lieu d'accord ok ça veut dire qu'entre temps moi je suis en foyer j'ai fait ma demande de contrat jeune majeur le contrat jeune majeur en gros c'est à partir du moment où t'as 18 ans normalement tu dois demander un contrat pour continuer à être suivi par l'aide sociale à l'enfance et avoir un accompagnement c'est à dire que j'avais mis du temps j'ai fait une lettre pour demander mon contrat jeune majeur que je donne mes objectifs avant que je parte du foyer etc c'était à part mon bac que je l'ai eu de justesse mais je l'ai eu donc j'ai eu mon contrat jeune majeur et ça allait beaucoup mieux après il y a eu du coup la fin du confinement était finie j'ai commencé à sortir après il y a une de mes tantes c'est elle qui a élevé ma maman qui m'appelle et me dit là je pense que c'est les derniers jours de ta mère il faut qu'on aille la voir c'est à dire moi à ce moment là tu n'avais toujours pas de nouvelles depuis ? pendant tout ce temps on ne s'était pas parlé et je m'étais fait à l'idée je me suis dit bon je ne vais pas avoir ma sœur mon frère grandir mais quelque part à un moment donné ils vont être grands ils vont voir qu'il y a un truc qu'il va y avoir ils vont comprendre en fait ce qui s'est passé c'est ça et que même ils vont venir du coup me voir pour chercher à savoir la vérité entre temps du coup je suis partie chez ma mère je l'ai vue dans un état où je ne me serais jamais dit qu'elle était comme ça elle avait perdu énormément de poids la dépression l'avait vraiment touchée son corps elle marchait vraiment du coup cambrée elle n'arrivait même plus à du coup à tenir son dos correctement droit elle avait perdu des cheveux du coup juste après elle a été diagnostiquée qu'elle avait le lupus elle faisait de l'alopécie elle avait des taches sur le visage vraiment une personne qu'on ne se serait jamais dit qu'en fait c'était elle que j'avais vue quelques mois avant elle n'arrivait pas beaucoup à parler quand le premier jour où je l'ai vue on ne s'est pas parlé plus que ça c'était plus ma tante et du coup après notre relation elle a commencé à s'améliorer mais je voyais qu'elle ne me croyait toujours pas ok et ton frère et ta sœur du coup tu as pu les revoir à ce moment-là c'est ça ma sœur elle était au début elle était un peu braquée parce que quelques mois avant on avait eu un appel téléphonique qui s'était très mal passé où elle me dit que j'étais une menteuse que c'est parce que mon père il est décédé que je voulais enlever le sien que j'étais une jalouse que j'ai gâché toute sa famille en gros qu'elle a dit ouais dans tous les cas aujourd'hui je ne te considérerai plus comme ma grande sœur aujourd'hui c'est moi qui du coup sera la grande sœur de mon petit frère c'est moi qui va gérer qui prendra soin d'eux et tout et l'appel il s'était très mal passé jusqu'à elle était un peu sur la défensive quand on s'est vus mais après petit à petit on a commencé à se reparler on ne parlait pas vraiment de ce qui se passait mon frère il était encore petit donc il s'est jeté dans mes bras directement lui il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait il savait juste que son père du coup était en prison quand j'allais à la maison des fois du coup il appelait sur le fixe j'avais vu que ma sœur et mon frère ils avaient le réflexe de ne pas mettre au haut-parleur de ne pas être dans la même pièce que moi du coup ils avaient compris qu'en gros c'était moi le personnage avec lui le principal de toute cette histoire il y a eu un jour où ma sœur il était au téléphone avec lui il dit à ma sœur tu lui passeras le bonjour de ma part j'ai trouvé ça super bizarre je n'ai pas calculé ça veut dire qu'entre temps moi et ma mère on a une relation qui est comme un corps conflictuel au jour d'aujourd'hui mais en gros on se parle si je peux l'aider je l'aide et tout du coup entre temps j'ai eu le cruz je suis partie au cruz je me suis mise en couple avec mon copain d'aujourd'hui encore entre temps on a déménagé parce que ça devenait trop petit quand j'étais fâchée le lit était trop petit pour bien tourner mon dos ça veut dire je lui ai dit écoute c'est pas moi l'homme mais vas-y viens on déménage tu t'es mise en couple avec justement la personne qui t'a aidée c'est ça qui m'est rentrée le soir ça veut dire on s'est mis en couple et du coup je lui proposais qu'on déménage parce qu'il ne voulait plus rentrer chez lui en fait il squattait chez moi je lui ai dit on va leur trouver une solution ça veut dire du coup on a déménagé du coup après on a trouvé un truc beaucoup plus grand en gros ça se passait mieux je vais aller passer à mon frère et ma mère c'était quand même conflictuel parfois mais bon ensuite on a eu les dates du procès mon avocat je le voyais entre temps très peu mais du coup je vois mon avocat je lui dis tout et si je n'ai pas précisé la nuit du 5 au 6 je l'ai dit bien plus tard à la brigade que tout le reste parce que je ne voulais vraiment pas qu'il parte en prison à ce moment là ah donc en fait la dernière présentation tu n'en avais jamais parlé non j'avais vraiment parlé très tard qu'après du coup j'ai été reçue par du coup le juge au tribunal qui m'a demandé de lui raconter où j'ai été filmée etc ça veut dire que du coup je vois mon avocat c'était du coup 2021 juillet début juillet pendant 3 jours de procès ça veut dire qu'il m'avait annoncé un mois et demi avant il m'a du coup stressée je me suis dit mais les dates elles vont arriver mais comment ça va se passer je vais le revoir ça veut dire que ce jour là arrive du coup moi stressée de la vie je me rappelle je n'ai pas dormi quand même je dormais je sentais que je dormais trop je me suis dit voilà je suis en retard vraiment le stress est au train de jouer dans ma tête ça veut dire que les 3 jours de procès arrivent c'était long c'était comme du 9h des fois jusqu'à 19h ça veut dire qu'on revoyait les messages on lui posait des questions ils ne se montraient pas très coopératifs ils ne répondaient pas vraiment surtout que lui comme il ne parle pas bien français il avait quelqu'un qui traduisait ce qu'il disait et mon avocat il faisait vraiment exprès de se mettre devant moi pour pas qu'il puisse m'intimider avec son regard ou autre ça veut dire du coup moi j'ai parlé pendant 3h en expliquant ce qui s'était passé au juge vraiment j'ai été attaquée par son avocate très attaquée donc il y avait mes proches j'étais très bien entourée du coup jeudi parce que c'était du mercredi au vendredi mercredi c'était vraiment le matin ils expliquaient les faits l'après-midi c'était plus moi qui parlait avec la brigade enfin c'est la gendarme qui m'avait reçue avec mon psychologue parce qu'ils ont été reçues avec des éducateurs à moi et ma professeure principale et ton psychologue celui qui t'a suivi tout le long il était là aussi ils ont vraiment été tous convoqués pour avoir un suivi pour savoir ce qui s'est passé etc ça veut dire qu'après le jeudi ma mère elle a été reçue le matin ça veut dire que du coup ce jour-là elle a clairement dit qu'en gros elle a rien vu comment elle sait que je dis la vérité elle dit ça devant du coup les personnes qui étaient là c'est-à-dire les juges et l'avocat général ça veut dire ouais non mais vous savez il a toujours été un mari il a été un père pour mes enfants il a été vraiment un ami pour moi il m'a vraiment soutenu quand je suis passé par des périodes compliquées où ce jour-là elle a clairement dit puisque je n'étais pas au courant que du coup mon père l'avait vu dans le passé et du coup elle dit tout ça et en gros elle montre qu'elle ne me croit pas et limite elle les attendrit pour qu'ils c'est ça en montrant que lui c'est une bonne personne que c'est même elle qu'il a conseillé de partir en Suisse en attendant une date de procès en gros elle montre qu'elle est de leur côté ça veut dire que et toi tu avais l'enregistrement non ? de la conversation c'est ça et eux ils savaient dans tous les cas parce qu'ils avaient parlé à ma mère ils avaient parlé à ma mère et tout et ma mère elle a même dit même le psy au début elle lui a dit qu'elle te croyait c'est ça et la gendarme elle avait dit aussi le jour du procès que je n'étais pas au courant que ma mère lui a regardé face à face et elle a dit bah on va voir si vous allez réussir à mettre mon mari en prison ça veut dire qu'en gros ils savaient que ma mère elle ne me croyait pas et après ils ont même posé la question à ma mère si demain il va être déclaré coupable est-ce que vous continuerez avec lui ? elle a dit bah honnêtement comme je vous ai dit j'ai rien vu donc je ne sais pas qui dit la vérité dans cette histoire mais je continuerai à l'aider c'est-à-dire que bah super énervée après il y a eu la longue pause l'après-midi du coup c'est lui qui parlait et du coup il a avoué qu'il était tombé amoureux de moi qu'il était tombé amoureux qu'il ne me voyait plus bah comme bah sa fille comme il le disait qu'en gros qu'en gros qu'en gros il était tombé amoureux et que oui en mode je le fantasmais qu'en mode j'étais un fantasme pour lui en gros toi tu le ah ok t'étais un fantasme pour lui j'étais un fantasme pour lui et il disait que toi tu le charmais ou pas du tout il ne s'est pas permis non c'est-à-dire que lui il a jugé qu'il était tombé amoureux qu'aussé de la manière dont je m'habillais en gros le pourquoi du comment ça a suscité des regards c'est pour ça que tu t'es sentie obligée de préciser que tu mettais des crop tops des trucs c'est ça parce que vraiment c'était des hauts où mon corps il était quand même bah couvert mais c'est des hauts qui du coup dessinait mon corps mais oui mais après bah c'est ça tu as le droit t'étais une petite fille donc voilà il a avoué il faut savoir que ma mère elle était pas là pendant ces trois jours de procès et juste après le vendredi il y a eu la réponse qu'en gros l'avocat général a proposé 16 ans de détention ok du coup ils sont partis réfléchir etc bah du coup ils lui ont donné 13 ans de prison ferme de prison ferme ok avec bah du coup mon avocat a demandé 30 000 euros de dommages et intérêts où il a précisé qu'en gros c'est pas l'argent qui va m'aider à oublier tout ça ça va m'aider à me reconstruire petit à petit avec des projets que j'ai mais que je ne vais jamais oublier ce qui m'est arrivé du coup ils ont accepté les dommages et intérêts ils lui ont donné 13 ans c'est à dire bah du coup le procès il s'est super bien passé j'ai été très bien entourée entre temps du coup j'ai repris ma vie j'ai du coup j'ai commencé mon travail en tant qu'assistante d'éducation et jusqu'au point où ma mère elle a été au courant que j'avais des dommages et intérêts les 30 000 euros du coup on a eu une fâcheuse discussion elle me dit ouais de ne pas accepter cet argent elle me dit oui tu sais que cet argent il est sale elle me dit ça elle me dit oui elle me dit oui et elle me dit oui là avec cet argent par exemple tu vas aller acheter une voiture tu vas faire un accident plein de trucs comme ça où elle me dit qu'en gros et elle me dit si tu acceptes cet argent tu oublies qu'en gros je suis ta mère et que tu pourras plus voir et c'était quoi l'intérêt pour elle c'est qu'en gros parce que c'était l'argent que lui devait te verser c'est ça ok donc en fait ça mettait la famille dans une situation compliquée c'est ça ça me concerne pas si je le reçois ou pas ça me concerne que moi du coup il faut être forte hein pour dire ça à sa mère c'est il y a encore ouais donc ça veut dire les mois ils passent on a une relation qui est quand même très très hypocrite un peu quand même parce qu'elle sait que moi en gros j'ai fait ce que j'avais à faire et qu'elle bah du coup elle a dit des choses et qu'aujourd'hui elle est du côté bah de son mari parce qu'elle va le voir très souvent tous les samedis elle leur amène des affaires vraiment aux petits soins ils sont elle l'a tout le temps au téléphone etc du coup jusqu'à maintenant où il y a eu un événement il y a pas très longtemps le jour de mes 21 ans j'ai fait mes 21 ans j'ai dit à ma mère qu'en gros j'ai le fêté que j'aimerais l'inviter avec bah ma soeur et mon frère pour un petit resto avec bah du coup ma belle famille et mon copain et elle me dit clairement que je ne compte pas sur elle qu'elle ne viendra pas mais à côté de tout ça ça me choquait pas plus que ça parce qu'avec tout ce qu'elle avait fait dans le passé je me suis asserrée à côté ça veut dire je me suis dit bah au moins laisse moi ramener les petits alors au début elle me dit elle me dit oui après elle me dit non finalement non il y aura du coup ce cousin là qui avait menacé du coup mon beau-père quand tout a été su et qu'elle l'a super mal pris et du coup elle a dit non c'est mort mes enfants ils ne viendront pas etc et je lui dis mais si un jour je viens marier ou j'ai un événement important comment tu vas faire elle me dit bah je ne viendrai pas elle m'a dit je peux commencer à te préparer mentalement dès maintenant parce que je ne viendrai pas donc en fait toute la faute elle la met sur toi en fait c'est ça c'est lui qui a fait l'acte mais comme c'est toi qui l'a dénoncé bah limite toi c'est plus grave ce que tu as fait que lui en fait c'est ça et suite à ces discussions on s'est embrouillé super fort dans la maison et avec ma sère et mon frère on s'est embrouillé elle m'a dit oui mais tu sais là tu l'as mis en prison mais tu veux savoir si aujourd'hui tu es en France c'est grâce à lui si aujourd'hui tu t'exprimes aussi bien c'est grâce à lui si aujourd'hui on a eu cette maison c'est grâce à lui le pourquoi du comment je ne l'ai pas mis dehors et j'ai préféré bah en gros te dire à toi de chercher un endroit parce que lui c'est grâce à lui qu'on a eu cette maison c'est grâce à son CDI elle me crache tout sa visage elle me dit tu dis qu'en gros c'est un monstre mais non il a toujours été un mari un bon père pour mes enfants et c'était il y a quelques jours donc je me suis dit bon elle s'est pas trop remise en question pendant toute la période mais bon ça veut dire que du coup moi super énervée bah en gros je lui dis ce que j'avais sur le coeur mais d'une façon très directe je lui dis mais tu veux savoir quoi je lui dis dans tous les cas tu m'as mis dehors t'as préféré ton mari je suis désolée de le dire comme ça mais t'as préféré ton mari tu m'as mis dehors aujourd'hui tu ne seras plus la personne que j'appellerai en premier et j'ai dit aujourd'hui si j'ai des enfants j'espère que je ne donnerai pas l'éducation en tout cas que tu as donné que tu donnes à tes enfants actuelles pas à moi parce qu'elle m'a quand même transmis des principes et des valeurs mais qu'en gros j'ai dit aujourd'hui la manière dont tu m'as abandonnée qu'en gros j'espère qu'un jour je ne ferai pas ça à mes enfants et j'en suis sûre et je lui dis et quand je lui dis ça elle s'est sentie super mal et super énervée elle me dit ah tu ne veux pas être comme moi bah ok il n'y a pas de soucis si c'est comme ça elle m'a mis dehors elle m'a dit ouais tu vas dehors tu ne verras plus les enfants moi je referai ma petite propre famille quand il sortira et du coup ce que j'ai trouvé ça super hypocrite c'est que quelques jours avant elle m'avait appelée pour me demander de l'aide pour me demander de l'argent parce que savoir que les deux ils sont mariés et que s'il a eu les papiers c'est grâce à elle et qu'en gros comme il est en détention provisoire il ne peut pas faire ses démarches pour renouveler son titre de séjour c'est à dire son titre de séjour est arrivé à échéance ça veut dire qu'il n'a plus de papier et en gros bah du coup l'avocate lui dit écoutez si vous ne divorcez pas bah vous n'avez plus le droit aux aides parce que lui techniquement il est considéré comme un sans-papiers et du coup vous allez devoir payer votre loyer en totalité et comme elle est malade quelque part bah elle ne peut pas travailler à temps plein c'est à dire qu'elle n'a pas totalement sa paye et en gros elle est dans une situation compliquée que si elle divorce bah il l'envoie dans son pays d'origine du coup elle essaie de me dire oui mais avec les enfants j'ai pas envie de leur retirer leur père moi j'essaie de lui dire gentiment qu'en gros ils seront majeurs qu'en gros pour aller le voir mais c'est compliqué qu'en gros elle va penser à elle et ses enfants et que je vais essayer de l'aider et après on a eu cette fâcheuse discussion en gros bah du coup on s'est vraiment dit tout ce qu'on avait à dire sur le coeur et du coup bah c'est là où je lui ai dit aussi qu'en gros si mon père il aurait été là qu'il serait très déçu et que si mon grand-père qui a décédé il n'y a pas très longtemps qu'il aurait été très déçu aussi parce qu'il aurait jamais pensé que sa fille aurait agi ainsi et qu'elle aurait préféré son mari à son enfant le pourquoi du comment aujourd'hui bah je me trouve ici bah pour aider les personnes qui pour les jeunes filles ou même des jeunes garçons ou bah des jeunes femmes qui essaient de se reconstruire qu'en gros comme j'avais dit certains n'ont pas le luxe d'avoir des rêves mais aujourd'hui moi je suis plus une survivante j'ai des rêves et je sais que je vais tout faire pour y arriver je vais à les réaliser et qu'en gros c'est possible que mon histoire ne fait pas la personne que je suis aujourd'hui mais qu'elle m'a énormément aidée dans le sens aujourd'hui je suis beaucoup plus forte je suis beaucoup plus forte et c'est pas une honte c'est pas une honte de ce qui m'est arrivé parce que j'ai accepté qu'en fait j'étais une victime parmi d'autres et que la parole c'est important de parler c'est important même si malheureusement on est dans un pays où la justice des fois ne nous écoute pas vraiment mais que même d'en parler à des proches ou même bah de témoigner comme moi je le fais bah c'est comme déposer un peu sa charge son fardeau et bah du coup d'aider d'autres personnes le pourquoi du comment bah je me trouve ici et même au final bah c'est le fait que tu l'aies dit à tes proches et qu'ils aient réagi d'une certaine manière qui a fait que le truc s'est ébridé et que tu as réussi un peu à sortir aussi de cet engrenage après je pense que c'est très délicat parce qu'il faut en parler aux bonnes personnes par exemple si ton beau-père avait eu le temps de retourner le cerveau de ta mère dès le départ bah peut-être que tu aurais pas pu en parler à ton psy etc enfin aussi dans ton histoire ça se joue vraiment à des bonnes coïncidences qui se sont mises ensemble et qui ont permis que le procès finalement il arrive facilement c'est ça aussi ça montre l'important je trouve de tomber sur des personnes compétentes et qui sont vraiment formées sur le sujet c'est à dire que tu as eu une policière ou une gendarme qui a été compréhensives un psy qui a réagi très très vite l'aide à l'enfance qui a été là un foyer où ça s'est bien passé enfin je trouve que dans ton histoire il y a plein de facteurs qui montrent que c'est vraiment important de former le personnel à ce genre de problématiques je trouve que tu en es vraiment la preuve que sans ça l'issue elle aurait pu être totalement différente en fait même au niveau du procès etc quoi oui donc malgré tout je me dis que la justice ne nous écoute pas mais il y a des personnes qui sont encore là pour nous écouter des fois on tombe sur des mauvaises personnes des fois sur des très bonnes personnes comme moi j'ai eu la chance de tomber et je ne leur remercierai jamais assez parce que j'ai été accompagnée et je pense que si eux aussi ils ne m'auraient pas aidé à porter ce fardeau de toute façon je n'aurais même pas réussi à faire ma démarche jusqu'au bout donc quelque part ils ont été aussi ma force et ma motivation pour faire le procès, faire la confrontation pour la plainte ils étaient là à chaque moment et ils se sont montrés présents et même aujourd'hui j'ai plein d'éducateurs qui me demandent de mes nouvelles comme je leur avais dit que je voulais écrire un livre ils sont même là derrière moi du coup tu me fais une petite dédicace on ne t'oublie pas il faut vraiment que tu l'écrives ce livre et même comment eux ils me voient et même les jeunes filles du foyer comme elles elles me voyaient c'était vraiment j'ai été la définition de la force alors que dans ma tête c'était pas du tout ça et tout ça ça m'a aidée et même le fait que bah j'ai été en foyer et que je vois d'autres personnes qui ont des histoires similaires ou même des fois pires ou des histoires différentes qui voient qu'aussi ils essayent de s'en sortir bah tu te dis c'est eux ils sont en train d'y arriver toi aussi tu peux y arriver donc il suffit juste d'avoir un peu de force et un bon entourage et ça je n'ai vraiment rien à dire parce que j'ai eu ce bon entourage et aujourd'hui j'ai composé ma propre famille quoi ok bah franchement merci beaucoup déjà pour ta conscience et d'être venue témoigner aujourd'hui je suis sûre que ça parlera beaucoup qu'ils sont passés par là ou qu'ils passent peut-être aussi encore comme on l'a dit des fois tu regardes quelqu'un tu t'imaginerais jamais que la personne elle est en train de vivre ça elle a un sourire de façade etc alors que derrière à la maison bah la personne elle est pas du tout en sécurité en tout cas je t'en prie et merci à toi du coup de m'avoir permis bah de témoigner et d'aider des personnes en cas de besoin et surtout n'oubliez pas que bah les rêves on en a tous et qu'il y a des survivants mais vous pouvez ressusciter quelque part et y arriver et être plus fort que jamais et en tout cas franchement je te conseille vraiment de faire ce livre je pense que ça peut être vraiment très très utile merci beaucoup en tout cas bah merci encore je vous mettrai en barre d'infos tous les numéros qui sont importants aussi à appeler si vous faites partie de l'entourage si vous avez écho de ce genre de situation c'est vraiment important d'en parler parce que souvent on se dit ouais mais moi de mon côté je peux rien faire c'est leurs histoires de famille je peux pas m'en mêler je sais même pas si c'est vraiment vrai ou pas non c'est important d'en parler d'appeler les numéros qui sont compétents par rapport à ça pour pouvoir agir parce que finalement des fois ça se joue juste à ça là ça se joue juste à ton ami qui en a parlé à ta tante c'est ça et qui voilà le cauchemar c'est terminé quoi à ce moment là en fait c'est ça bah merci beaucoup merci à vous d'avoir suivi ce témoignage si jamais vous aussi voulez partager votre histoire je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo bye c'est parti